... Retour sur le plateau de la feuille de match par Lyon Sport, l'auto-foot 15, bulleté à valider samedi avant 13h55, la cagnotte 1 million d'euros. On se retrouve en Angleterre pour les 7 dernières rencontres dans un court instant. Chelsea qui fait la course à l'Europe, bon, avec des résultats d'Annecy quand même. Oui, course à l'Europe, mais pour l'instant, ils tiennent le bon bout, ils sont 4ème, derrière très très près, vous avez fait Arsenal, ensuite vous avez United, donc je crois que les blues, c'est quand même énigmatique comme saison. C'est quand même, ça pose des questions, parce que Sarri n'est pas réputé pour être un mauvais entraîneur, mais bon, je n'ai pas compris du tout, alors peut-être qu'il y avait des envies de départ de pas mal de joueurs comme Eden Hazard, bon, positionnement bizarre aussi pour contester cette année, mais pour ce match-là en tout cas, Chelsea doit absolument gagner. Oui, pareil, très bien fait, pour éviter d'avoir le blues, ils veulent, on sait très bien, l'importance pour Abramovic d'être dans cette belle compétition qu'est la Champions League, donc pour moi, c'est déjà même un match qui est quand même déséquilibré, 10ème contre 4ème. Je suis d'accord avec toi que Chelsea n'a pas eu le même impact, même le golo-quanté, c'est pas celui qu'on a vu. Il nous fait jouer 8, il nous fait jouer 8, mais aussi Sarri, parce que c'est Jean-Guignot qui est 6 titulaire. Et par contre, je pensais que... Moi, je comprends que Chelsea, ils pètent les plans, ils sont portables. Oui, mais ils pètent les plans, mais en tout cas, on leur demande d'être un Champions League, et ils le seront, et pour moi, ils vont gagner Watford. Oui, moi, je prends la victoire de Chelsea, qui, pour l'heure, n'a plus que ça à jouer, cette dernière place pour la Ligue des Champions, donc victoire de Chelsea, pour moi. Watford, l'équipe de Sir Elton. Exact. Oui, et puis, c'est une équipe qui avait bien démarré la saison, les Hornets, d'ailleurs, qui s'appelle les Hornets, pourtant, quand tu regardes leur logo, c'est un élan. Je vais creuser pour savoir pourquoi, parce que ça m'a surpris, la première fois, je veux les Hornets. Comme les Charlotte Hornets, je pense à toi, tu vois, je pense... The Morning ! Oui, et Muxybox, qui devait être aussi grand que le plateau, en Comacel. Je vois la victoire de Chelsea, oui, parce que, même si c'est pas une très bonne saison, ils sont moins forts qu'avant, Watford, donc Doucouré, Capou, tout ce que tu veux, ça peut se faire bouffer par Higuain et Jorguigno, mais c'est les petits chouchous de M. Sarri. Voilà. C'est rien à dire ? Tout est fini. Bon, eh bien, on va passer au championnat d'Italie, championnat également, déjà joué, on expédie les affaires courantes. Bruno ! C'est un petit peu compliqué sur ce match-là. Je vois quand même une victoire des deux équipes, parce que, bon, là, la dieu, ça reste costeux, mais on a une Atalanta qui est pas mal cette année, donc, ouais, victoire de part et d'autre pour moi. Je vais faire faire un dante-écart sur ce match-là. Je pense que l'Atalanta est quand même à fond de train derrière cette troisième place. Je crois qu'ils ont les deux longues, mais là, ils sont proches, et je pense que cette fois-ci, ils iront battre l'Aladio de Rome, en espérant que l'Inter se fasse un petit peu bousculer. Donc, je crois que l'Atalanta gagnera. C'est vrai que Bergam ne perd plus 9 matchs sans défaite, mais l'Aladio n'a pas dit son dernier mot dans cette course à l'Europe. Elle a aussi envie de se retrouver l'année prochaine, en tout cas en compétition européenne, telle qu'elle soit. Moi, je vois une victoire de l'Aladio. Ah oui, carrément. Alors moi, je vais suivre l'idée de Cédric. C'est l'équipe sexy, c'est l'équipe hype de cette année, l'Atalanta, en Italie, un peu comme Lille en France, en fait. Donc, je vais leur donner la victoire de l'Atalanta à l'extérieur, mais effectivement, l'Aladio n'a pas encore abdiqué. Donc, le grand écart pour moi, la victoire de l'Aladio est possible aussi. Ce sont aussi des Nerazzuris. Oui, les deux, ça va être ça. On sait que dans le Calciot, tout est possible, mais vraiment tout. On se retrouve tout à l'heure. Avec un retour en Ligue 1. Oui, un retour en Ligue 1 avec ce Nantes-Dijon. Dijon qui n'a jamais gagné à Nantes de toute son histoire, mais à mon avis, la montable pourrait bien monter au nez de ces Nantes encore, à mon avis, un peu euphorique après leur victoire à Marseille. Je vois bien une victoire augmentée. Vous voyez, c'est ce qui est les accès de Clubbus ? Aussi. C'est la dernière en date. Non, mais c'était une question. C'était une question. Ah oui, mais bon. Ils sont super excités, Nantes. Dans ce cas, ils sont super excités. Ils sont à fond. En tout cas, je vois bien la victoire de Nantes, mais également celle de Dijon, parce que Dijon, voilà, est encore sous la... Ils peuvent encore tomber de l'autre côté. Ils sont sur une dynamique assez impressionnante, Dijon. Non, pardon, Nantes, excusez-moi. Que Dijon aussi, mais c'est dans le sens inverse. Nantes qui a réussi parmi les gros et qui finit à fin de saison avec des scores que je ne sais même pas si... Pendant une seconde, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire ça, les types. Peut-être Valentin Rongier, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Lui, il s'était dit que c'était possible. Je vois la victoire de Nantes dans ce match jaune-moutarde. Jaune-moutarde ? Le m'ont tous amis, là, de Nantes. Je ne sais pas, j'ai cherché... Non, c'est un réunionnais. C'est pas un réunionnais. Non, c'est un réunionnais. J'avais regardé, j'ai fait un réunionnais. Oui, mais... On va vérifier comment vous me dites ça, mais... Attends, moi, j'ai cherché des Guadavoltes corrects, c'est ça. Non, 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 il m'a semblé qu'il était Guadalupe. Enfin, il faut la vérifier. Je n'ai pas trouvé comme étant Guadalupe. Non, je n'ai pas... Oh, c'est moi, j'ai l'ai trouvé. On va vous révéler ça jeudi prochain. Mais moi, j'avais... Vous tous amis, réunionnais. Vous savez, il y a quelques... Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette ? Il y a quelques années... Non, oui, quelques années, deux, trois, peut-être. Martial était Martiniquais. A 100%. C'est vrai qu'au P.I.G., il y a deux Guadalupe, hein. Tu oses avoir... Du coup, qui est très parisien. Oui, c'est qui ? Oui, je le suis plus que vous. Nkunku. Ah oui. Ah oui ? De mer normalienne. Mais il faut le prendre, alors ! C'est l'autre. C'est l'autre. Même s'il tire des pénaltis comme on fait une transformation rugby. D'ailleurs, c'est pas un point. Il n'a toujours pas un... Il va sur Mars, ou quoi ? Ah oui, je pense. Vous savez quoi ? De quelle façon tu as un pénalty ? Samedi, je regardais le match à la radio, j'étais à la radio, et je dis... Orienté le match à la radio. Oui, c'est possible. C'est compliqué d'expliquer comme principe, mais c'est possible. J'étais sur mon lieu de travail, qui est une radio. Il faut être clair, station, 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 station. En même temps, à la radio, j'en connais, qui a toujours dit, vous allez voir ce qu'on vous donne. Oui, c'est vrai. C'est possible. Bon, alors, je dis au technicien, Nkunku va rater le pénalty. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça ? Je lui dis, mais moi, je n'ai jamais vu un mec qui a un pénalty, il est parti en cours. Le mec, il est parti en cours comme s'il y avait l'ensemble. Ça ne se fait plus, ça ne se fait plus. Mais, tu vois, je prends ce temps. Et lui, il n'y avait pas un body language. Ceci étant, si vous pouviez regarder quelque chose pour la grille, ça nous arrangerait bien. Non, je vous la sentais bien. Vous la sentais bien, d'accord. C'est sans doute qu'elle est bien placée. On va rester avec ce championnat de France. Mais, je ne vous ai pas parlé, moi, c'est Nantes, pour moi. Ah, oui, oui. Vous avez demandé. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'avais une déducation spéciale pour ce mori. Pardonnez-moi. Donc, on va effectivement arriver sur Rennes dans un instant, mais c'est un peu, allez, la frontière, on va dire. Nantes, Normandie, Bretagne, allez hop. Alors, donc, c'était Nantes-Dijon, tout cela. Donc, quand je pense à Nantes-Dijon, j'ai envie de vous dire Valor de Morgolis. Pourquoi ? Mais parce que tu ne regardes pas la série ou quoi ? Non, je fais exprès de... Je la connais par cœur, et je fais exprès. Je sais ce que tu dis, mais je fais exprès. Je touche beaucoup un peu du monde, un peu des médias, un peu de Facebook. Je prie si elle que personne ne spoil, parce que quand même quand je ne veux pas spoiler, ils spoilent. Non, mais c'est juste pour avoir l'expression, est-ce que tu connais Valor ? Oui, oui, je sais qui c'est Aria, je sais tout cela, mais là, je fais exprès de ne pas le regarder. Mais c'est tout, par rapport. Et laissez-moi tranquille dans mon igloo, par rapport de moi. Et pourquoi le garder, tout d'un coup, je ne serais pas comme ça à attendre une semaine. Oh, j'attends l'épisode suivant, oh, j'attends l'épisode suivant. C'est bon, si on a perdu. Non, 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 c'était Dijon pour moi qui m'ont renoncé Dijon, donc tout simplement, donc Valor Morgolis. Et donc, victoire de Nantes et match nul entre les deux équipes. C'est des sans-visages. T'as dit de ne pas m'en aller, c'est important. Je peux dire que ça n'arrive à la même chose. Bruno, j'ai mis Nantes. Ouais, c'était laconique. Nantes. Non, parce que Nantes, on l'a dit, super excité, victoire contre PSG, victoire contre l'OM. Lyon aussi. Voilà. Ok, ben garde la main. C'est pas bien au moins, tu vois, Arlen. Ah, nos amis Rennais. Oui, ben vas-y. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a apparu ça, c'est bon. T'as peur de Rennais maintenant. Rennais qui sera à Toulouse. Allez, non, non, cela dit, Rennais, ils ont fait un super match contre le PSG, donc il n'y a pas de problème. Super match, c'est chier. Rennais a eu un seul mérite dans le match, c'est d'avoir toujours cru. Oui, c'est bon. Il dit, pour donner du relier à la défaite, on dit que Rennais a fait un super match. Pas du tout. Rennais joué, ils y ont cru. On va pas l'envoquer. On a oublié ça. Bon, on a oublié ça. Toulouse, vrai. Ben, la tête sur les étoiles, oui, je vois. On peut avoir un match à nuit sur ce match-là, mais également une victoire de Rennais pour montrer que justement, ils sont capables de faire des bons matchs. Rennais a été tenu en échec par Monaco, grâce à Falcao. Après, on a mis 2-0, tu as fait une PSG. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, voilà. Donc, Rennais, ça va être un peu enroulé pour cette fin de saison. Toulouse est à un match du maintien, une victoire du maintien. S'il gagne, c'est sauvé. Donc, je jouerai sur la moitié à Gradel. Tu l'aimes bien au fond. C'est comme Shaq, ces mecs-là, tu l'as. Donc, je jouerai Gradel, je jouerai éventuellement, je m'appelais le grand attaquant de Bordeaux, enfin, entre autres. Oh là là, Diabat. Shaq Diabat. Shaq Diabat. Oui, oh là là là. Elle m'a dit, Shaq Diabaté, quand même. Il m'a dit, avec Metz, il fait un truc comme ça. Oui, il m'a dit, avec Metz, il fait un truc comme ça. Il était meilleur que Choupo-Boutier. Ah, moi, cher. Avec Benito. Surtout le passe-bois de jambes. Avec Benito, l'an dernier. Il n'était pas meilleur que Choupo-Boutier. Ah bon, Choupo-Boutier. Il n'a jamais enlevé un but. Attends, attends. Non, j'ai jamais vu un mec qui enlève le ballon, qui va rentrer. C'est ça, il peut être meilleur que Choupo-Boutier. Il ne peut pas être meilleur que Choupo-Boutier. Non, Choupo-Boutier n'a pas été mauvais sur ce coup-là. Choupo-Boutier, il voulait marquer le but, lui. Voilà, c'est ça. Donc, il a arrêté le ballon pour le faire rentrer, mais il a été emporté par son élan. Il n'a pas enlevé le ballon. Il est emporté par son groupe. C'est sérieux, il voulait marquer, lui. Enfin bref. Soyons fous, je vais mettre un triple sur ce match qui est très difficile à parler. Parce que d'un côté, tu as Rennes qui est dans les... Voilà, qui est sollicité de partout, qui passe plus de temps dans les médias locaux qu'ailleurs. Ils font plein de pubs et tout. Je ne sais pas, vous êtes au courant, tout le monde, il y a des pubs qu'on poussait partout. C'est normal, c'est beau. C'est bien, c'est beau. Galettes saucisses et tout. Voilà, Toulouse. Alors effectivement, il est à un succès d'un maintien en Ligue 1. Ils ne vont pas passer à côté. Puis on peut rester à s'endormir dans un match nul. Comme vous avez dit, Rennes et Toulouse, c'est de l'année aussi. Voilà. Ouais, bon, Rennes n'a gagné que neuf fois quand même. Il faut le savoir, à Toulouse, de toute son histoire, ils se sont dépassés 38 fois en Haute-Garonne et d'autres, que neuf victoires pour les Rennes. En championnat, Rennes, c'est six matchs sans victoire quand même. Mais tu vois, c'est beaucoup. Donc moi, je vois une victoire de Toulouse. Allez. On va poursuivre avec Montpellier qui ne pensait pas rêver et puis qui s'y prend. Voilà. Pourquoi pas. On a passé tout à tous les bourreaux du PSG, là ? Non, c'est le hasard. Le hasard de l'Akri. Ah bah non, tu vas continuer. Non, mais là aussi, Montpellier doit l'emporter sur ce match-là. Ils sont cinquième et comme le dit le Sainte, pourquoi pas ? Ils ne font pas une saison, et là je parle comme si c'était une saison dégueulasse, loin de là. Au contraire, donc Montpellier a tout ce qu'il faut pour... C'est bon, j'ai changé de poste. C'est bon, j'ai changé de poste. Parce qu'en fait, j'ai le téléphone, voilà. Et donc, pour le bloquer, je me mets comme ça. Je le téléphone, moi. Je le téléphone, moi. Tout à l'heure, ça vous va ? Bon. Donc, concrètement... J'ai fait une chemise coulante. Concrètement, victoire de Montpellier, éventuellement... Match nul. Et pour moi. Bon, alors, les gros pour le bêtisier. Non, je suis assez d'accord avec Cédric sur le pronostic de la victoire de Montpellier. On va faire un programme de cristal, c'est bon. On va faire un programme de cristal, c'est bon. On va faire un dégueulasse, et là, c'est sur le... Oui, comme dirait notre amie, notre amie, comme ça s'appelle l'autre. On va faire un dégueulasse, on va faire un dégueulasse. On va faire un dégueulasse, on va faire un dégueulasse. On va faire un dégueulasse, on va faire un dégueulasse. Donc, je suis d'accord avec lui sur le pronostic de la victoire de Montpellier, ou Match nul. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, déjà, il y a eu match nul à la moçon entre Montpellier et Amiens. Bon, voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon ? Oui, mais bon, Amiens reste quand même sur une série de problèmes. C'est qu'Amiens, à ce moment, reste sur une série de 6 matchs sans victoire. Donc, je les vois faire au moins un match nul. Mais Montpellier, sur la forme du moment, sur sa dynamique actuelle, avec l'Europe en points de mien, oui, peut l'emporter également. Est-ce qu'Amiens s'est vu trop beau avec leur super mois de février et leur super mois de mars ? Bruno, t'as vu, t'as la pause dans les caméras. Il faut envoyer sur Bruno quand même la pause, c'est un peu. Et non, plus sérieusement, Montpellier, on va faire un retour héroïque avec le jeu de mots qui va avec. Donc, je vois bien, on peut l'y gagner, d'autant plus qu'à domicile, ils ont Gaëtan Laborde, qui, derrière Wabi Kazri et Kylian Mbappé, est le meilleur buteur de Ligue 1 à domicile. Allez, voilà, on arrive quasiment au terme de cette grille. On va étudier maintenant, décrypter, décoder l'avant-dernière rencontre. Et on parlait des Verts, mais ils peuvent décrocher le banco. Et ils en ont envie. Ils ont envie de se faire Lyon. Et on a dit justement que ça serait pas mal si les Verts, tout le peuple Vert se retrouve en Ligue des Champions, en fait. Ça peut le faire, là, parce que Lyon reçoit un gros, qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, pourquoi pas, on a tenté une victoire du peuple Vert, des Stéphanois. Je tente ma cote là-dessus, un gros, une grosse victoire des hommes envers. Un couverture complète sur ce match. Un couverture complète sur ce match, parce que Monaco peut gagner. Et son étienne est proche de la Champions League. Le match mieux aussi, parce que Monaco va rien lâcher. Le banco, le banco. Je pense que Monaco, ça vaut pas ? Non ? Notre épaule. Je vais bien le faire. Moi, je voudrais inverser ces deux matchs-là de la programmation de la Ligue 1. Ah oui, t'aurais mis Monaco, c'était la fin de journée ? Pourquoi ? Ouais, parce que je sais pas. Je pense que là, dans ce truc-là, imagine que Monaco gagne contre Saint-Etienne, ça motive les Lyonnais, tu vois. Bon, si Saint-Etienne gagne, tu me diras aussi, ça va les motiver, puisqu'ils sont... Mais bon, je sais pas, je dois inverser. Mais bon, c'est fait. Monaco, Saint-Etienne, les amis, il faut savoir que Saint-Etienne n'a pas gagné de Twitter. T'as un gros Twitter, Saint-Etienne, toi, c'est ? Non, tu as un petit Twitter, ouais. Depuis la saison 2010-2011, Saint-Etienne n'a plus gagné sur le Rocher. Mais en ce moment, les Verts restent sur 6 matchs sans défaite et surtout 3 matchs sans encaisser le moindre but. Et ça, ça vaut clairement une victoire à l'extérieur pour moi, sec. Sauf qu'hier, le tigre a griffé. Exactement. C'est pourquoi je lui ai laissé encore une petite chance à Monaco qui, après tout, passe des moments un peu compliqués avec son ex, mais comme tout le monde, quand tu retournes avec ton ex, parfois, c'est pas toujours facile. Qui le tigre ? Non, non, Jardy. Ah, Jardy, oula. Ah, oui, nous. Elle était facile, bon. Voilà. De l'autre côté, effectivement, Saint-Etienne qui réalise une excellente saison, on va pas se le cacher, et qui ont des genres d'expériences sur lesquelles Jean-Luc Gasset compte s'appuyer dans les matchs décisifs qu'il reste jusqu'à la fin de saison. Il l'a dit en conférence de presse, je vois pas Saint-Etienne laisser tomber l'affaire comme ça. Donc, le grand écart, la victoire de Monaco ou la victoire Stéphane Brasse ? Alors, moi, j'ai assisté à des rencontres des entraînements des verts. Ça s'entraîne très, 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 très sérieusement. Sous Gasset ? Sous la houlette. Sous la houlette de Gislin Printemps. Ah, oui, c'est lui qui est jeune de terrain. Gasset, il passe beaucoup de temps au téléphone, il fait le vailleur. Mais Printemps, il assure l'entraînement et je vous assure, ça rigole pas. Résultat, les entraîneurs en chef, on les voit sur le terrain. Qui fait un match à Paris ? En plus, c'est un ancien de Bastia, lui. Qui fait un match à Paris ? C'est l'Espagnol, enfin, le mec, là. Ah, je crois que c'est Zoumana Kamara. Aussi, hein. Les gars, les défenseurs. Ouais, ouais. Zoumana Kamara. Tout ça te explique ? Il avait mis une combinaison qui avait été payant, je crois, où je sais pas quel joueur du PSG qui marque. Et qui va remercier Zoumana Kamara. Je crois que c'est sur un corner avec une tête... Non, non, il est pas mal. Le déplacement des députés, il est pas mal. Ah, nous, c'est de Dijon. Enfin, il a fait un peu quand il forme des buteurs. Tout pour moi, c'est... Qui est même bête. Qui est même bête. Deux rencontres de buteurs. Ah, ouais. Alors qu'à Lille, le mec qui forme les attaquants, c'est Nicolas Nelka. Pourquoi il n'est pas au PSG ? Il a une aberration. Tu as vu un exemple ? T'as vu comment il en est parti ? Et... C'est ça le problème aussi, c'est que le PSG... Mais c'est-tu l'histoire ? Regarde Ben Arfa. Regarde ce qu'il se passe. Tu as entendu la termine de Ben Arfa ? Oui, mais c'est-à-dire que Mathias Samor, les Bayern, c'était pas le grand amour à la fois du tout. Et pourtant, lui, il dit... Tu as entendu Ben Arfa, comment il s'est délecté, justement, par un de... Tu vois, il est sorti par la petite porte. Mais non, Ben Arfa. Forcément, il a pris un pied fou, quoi. Mais comment tu veux... Il faut te mettre à sa place aussi. Mais je trouve ça bien. Ah, d'accord. Mais malheureusement, l'histoire du PSG est maillée de type de départ. Bernard Lamar, Bernard Lamar... Roland Vigneault... Georges Rouillard... Okocha. Mais pourquoi ça termine mal ? Et il y a une chanson qui dit ça. Les histoires d'amour finissent toujours mal... En général ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès... Non. L'anniversaire de Fred Chichin, qui était le guitariste-compositeur d'Eryta Mitsuko et qui aurait 65 ans aujourd'hui. On fait le lien. Non, mais c'est vrai que ça se termine mal. Il y a un problème là-dessus. Avec tous les joueurs... Tous, tous, tous. Voilà. Bon, allez, on vous regarde, ça ne s'est pas bien passé non plus. Mamadou Sako ? Ouais, Mamadou Sako. Enfant du pop. C'est bon ? C'est bon ? Il y a James Debas. James Debas ! James Debas ! Au Béchet ! Et le bacalheur ! Et Blaise, ça se passe bien parce que c'est un seigneur, c'est un gentil garçon, Blaise Batulli. Et comme par hasard, ça se finit bien avec Francis Yasser. Eh ben, c'est dommage. On va se rendir. Si il n'y avait pas de Diani, on ne s'y peut-être pas, là. Ah, ce show. Et vous voyez, c'est magique comme c'est le mec, je pense, que vous citez plus que Zlatan, plus que Zlatan, plus que Zlatan. Amaran. Il doit avoir le statut quand même, ça serait beau. Ah non, celui qui a commencé à faire rêver PSG. C'est Amaran. Oui. Simba. Avec bicyclette. Oui. Mais s'il n'y avait pas de Diani. C'est le mois de Diani, il y a des ans dans l'Ivée avec Paul Lebrun. Oui, c'est sûr. Mais avant lui, bon, c'est vrai qu'il y a eu des joueurs, mais Staffan Alem, il n'a jamais frappé du coup de pied. Intérieur du pied toute sa vie. Et puis, vous avez eu quelques grands buteurs aussi. On parle de machin, mais le Carlos Bianchi, là. Vous venez de Reims. Un gros jeton, ça. Ah oui. Et Nabatengtoko. Tu vois qu'on connaît bien le PSG. Oui, oui, oui. Tu vois qu'on connaît bien le PSG. Faurion Maurice. Euh, ouais. C'est lui le Pouget. Ouais. Nicolas Ouedec. Le meilleur joueur du championnat chinois. Le Roi. Et Christian. Le Roi. Christian, il y avait des mecs, ça. Christian. Il y a eu... Corridon. Il y a César Delivandes. Julio César. Son frère est entraîneur du Palin. Moi j'aimais bien Julio Delivandes. César Delivandes. Avec ça dedans, on a battu en... Du temps où nous jouions au football en Guadeloupe. On a battu avec les Copa Américains en tant qu'un coach. Ouais. Mais bon. Ce que vous voulez. Me semble-t-il. On va passer au dernier match. Vous voulez bien ? Oui. Voilà. On y va. Allez Lille. Rires. Tu dois le faire tweeter par JMA toi. La finale des autres, c'est pour toi. Snorif. Eh bien, il va falloir... C'est un combat entre deux prédateurs. A savoir le lion et le chien. Euh... Le dog. Le dog. Enfin paradoxalement. C'est pas un chihuahua hein. Paradoxalement, c'est le lion qui est plus en chien que le dog. Euh... Il va falloir protéger son territoire. Euh... Normalement, à domicile au... Groupama Stadium. C'est une équipe... Voilà. Qui doit s'imposer. C'est un gros budget. Avec un grand entraîneur. Avec un grand président. Un grand club du foot français. J'en passe. Des coups de violon. T'as reçu un chèque ou quoi ? Non, que dalle. Mais non, mais j'aime bien. Tu sais, à chaque fois, il vaut toujours que quand Jean-Michel Lasse prenne la parole. Il rappelle à tout le monde. Comme si on ne savait pas qui était lion. On le sait. On le sait. Il a un complexe d'infériorité le type. Pour l'instant, il garde le rapport. Oui, c'est vrai. Il a toujours le record. Voilà. Il ne fait que le rappeler en boucle, d'ailleurs. Et d'autre côté, il y a Lille qui est l'équipe... Comme je vous le disais, c'est l'équipe hype du moment. C'est l'équipe qui n'a peur de rien. Et c'est l'équipe qui fait qu'on regarde la Ligue 1 de manière intéressée. Et toujours avec un oeil surprise. Ça fait plaisir. Donc avec les belles prestations des trois premiers de cette année. L'autre bonne surprise, c'est Lille. Et il mériterait bien de gagner à Lyon. Ben écoute, moi j'ai envie de dire que Lyon doit se méfier. Parce que ça fait trois saisons que Lille ne perd pas à Lyon. Ils sont vaincus depuis trois saisons à Lyon. C'est pour moi le match de tous les dangers pour Lyon. Parce que Lyon peut tout perdre sur ce match-là, clairement. Une défaite de Lyon, adieu la Ligue des Champions, c'est clair. Ce que tu as derrière, tu auras ce Marseille à aller te coltiner. Et Marseille, même par Orgueil, ils ne vont pas vouloir perdre contre Lyon. Donc c'est le match à ne pas perdre pour Lyon. Raison pour laquelle je préconise la couverture complète. Je vais jouer la victoire de Lyon. Parce que Lyon est un effectif pour moi. Déjà parce que tu as plus de couverture. T'as reçu un chèque. Toi par contre, toi t'as reçu un chèque. Alors moi je peux doubler. Maintenant je joue Lyon parce que match de gala, match à ce niveau-là. Lyon pour moi a plus d'expérience que Lille. Même si Lyon est très fantasque. Mais Lyon est l'une des équipes qui a battu le PSG. Au moment où Paris était encore Paris. Donc Lyon a gagné. Donc si les Lyonnais sont dans un grand jour, et que les Lillois sont dans un grand jour, Lyon va gagner. Pour moi, couverture totale sur ce match-là. C'est un match qui est super sexy. C'est comme si tu étais dans une boutique Victoria's Secret. Tu vois, tous les yeux qui brillent et tout ça. Tu n'en as pas. Je ne m'en ai plus. Je me fais l'idée, j'ai regardé son t-shirt et je me suis rappelé de ce que tu étais. Je ne m'en ai pas. Je vous y en ai. Toi, tu n'en ai pas de toi aussi. Toi, tu n'es pas de toi aussi. Toi, tu n'es pas de toi aussi. Toi, tu n'es pas de toi aussi. Elle joueuse de Lyon ? Non, non. Ils font style. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Vous avez ce que vous avez. Oui. Vous avez ce que j'ai aussi. Maintenant. Mes yeux ne brillent pas quand je rentre dans une boutique avec Victoria's Secret. Oui, hein. Vous me direz le charbon. Moi, il vient quand ils sont en train de fermer. Il n'y a plus personne en met la questionnaire qui dit que c'est vous, monsieur. J'ai envie de fermer. Bon, vous allez me dire. Les questions de Victoria's Secret ne disent jamais ça. Ah non ? Tu vas... En tout cas, c'est... Tu y vas pour acheter ou... Consommer. Parce que si tu y vas pour acheter et que certaines personnes nous écoutent et que ça ne prend pas la destination de chez elle, ça peut vous poser problème. C'est très bête, hein. C'est très bête, hein. C'est très bête. Non, mais il va... Il va te dire qu'il va faire des photos. Exactement. C'est très bête. Ah oui. Exactement. C'est le mot... Oh, oui. C'est très bête aussi. Excellent. Bon, alors, pour lui faire sur ce match-là... On va prendre en foot. Moi, je me couvre totalement. Ah, attends, attends. Attends, attends. Quand tu m'assieds avec Victoria's Secret, d'après ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est pas pour te courir, hein. Je rappelle quand même, messieurs, que Lyon reste sur deux victoires consécutives à... Lille reste sur deux victoires consécutives à Lyon. Ceci étant, quand même... Et le grémi énorme. Ceci étant, j'ai envie de dire que, vu les velléités de départ de Paille... Qui méritent plus grand club. Vu ses velléités de départ, il va tenter de briller. J'ai envie de dire que les stars, ouais. Il va tenter de briller sur ce match-là. C'est bon, hein. Et j'ai la faiblesse de croire que lorsque ce joueur-là décide de jouer, il est quasiment... il n'arrive pas. Quand il décide de jouer. Allez, on va vous proposer notre grille dans une poignée de secondes. Elle s'affiche à l'instant sur votre écran. Le match numéro 1. Bordeaux-Angers 1. Guingamp-Caigne 1 et 2. Reims-Nim 1. Vigo-Barça N 2. Odinese, Inter, 2 Red Bull, Galaxy, 2 Newcastle, Liverpool, 2 Chelsea, Watford, 1 Lazio, Atalanta, 1 et N Dijon, Nantes, 1 Toulouse, Rennes, 1 et 2 Montpellier, Amiens, 1 Monaco, Saint-Etienne, 1 et 2 Et comme le préconisait Bruno Pour la dernière rencontre Lyon, Lille, 1 et 2 Voilà ce qu'il fallait dire pour cette grille Qui vaut 1 million d'euros, on vous l'a dit A condition bien évidemment de la valider Samedi avant 13h55 Pour gagner tout au parti de cette pactole Par Lyon Sport, l'autofoot 15 Merci Snorri J'écouterai ma sexieste des Red Bulls En fonçant à la boutique Victoria's Secret Pour voir si Bruno s'y trouve Merci Roni A jétéroche Au détour de Victoria's Secret Tout va bien, je vous souhaite une bonne soirée On s'en sort sur là, quel rayon Je vous y en mets, Rennes Très bien Ne venez pas seul Ne venez pas seul, il faut venir avec un mannequin Vous faites de très très belles photos Ce serait bête Centime Taisez-vous Vous faites de très très belles photos Venez donc avec un mannequin Pour qu'on puisse essayer Enfin surtout le mannequin Surtout le mannequin, essayez les vêtements Attention Les sous-vêtements Les sous-vêtements Surtout le mannequin, essayez les sous-vêtements Attention, ne me faites pas dire ce que j'avais envie de dire On vous souhaite une belle soirée sur cette antenne On se retrouve la semaine prochaine Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501